Bonjour, dans cette séquence, on va voir quelque chose d'un petit peu avancé en pharao, que sont les opérations réflexives qui permettent de supporter le live programming, le développement interactif qu'on utilise toujours. En fait, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand je recompile une classe, ou quelles sont les opérations réflexives mises en jeu pour implémenter tout ce qui est nécessaire pour le développement interactif. Je vais prendre un scénario, typiquement le scénario standard, c'est je définis une classe, j'ajoute des méthodes sur cette classe, je crée des instances de cette classe, et ensuite je vais changer la définition de la classe et je vais rajouter des nouvelles variables d'instances dans cette classe. Donc ça veut dire qu'est-ce que je dois faire des instances qui existent déjà, qui ont été créées, alors qu'il y avait un attribut de moins dans la classe. Donc ça veut dire qu'il va falloir être capable de migrer ces instances, d'accord, donc il faut mettre en place un mécanisme pour transférer ces instances sur la nouvelle version de la classe. Et ensuite je continue à travailler. Donc c'est ce qu'on va voir dans la suite, on va voir les opérations qui permettent la recompilation dynamique de classe, qui permettent la recompilation de méthodes, d'accord, qui vont permettre de migrer automatiquement et de façon transparente pour le programmeur les instances sur la nouvelle version de la classe. Donc pour ça il va falloir que je sois capable de récupérer toutes les instances d'une classe et ensuite que je sois capable de changer tous ceux qui utilisaient ces objets-là de façon à leur changer leur pointeur pour qu'ils utilisent les nouveaux objets. D'accord ? Alors, on commence par le début. Comment est-ce que je fais pour récupérer toutes les instances d'une classe ? Donc en fait j'ai un message pour ça, si j'envoie all instances à une classe, ça me rend bien une collection de tous les objets, instances de cette classe. Donc c'est vraiment une collection de tous les objets, je peux les manipuler, c'est des objets standards. Donc par exemple si je demande all instances à la classe window, j'obtiens bien une collection d'objets window, je peux récupérer le premier élément de la collection et lui envoyer le message close puisque c'est une fenêtre. Donc dans la classe window il y a bien la méthode close qui est définie. Alors, on a une autre primitive réflexive qui est pointers to, qui permet quand j'envoie ça, ce message-là à un objet, de récupérer la collection de tous les objets qui détiennent une référence sur cet objet. D'accord ? Donc ça, ça va être extrêmement pratique quand on va vouloir changer des objets. D'accord ? Donc justement on y vient, la primitive pour changer tous les pointeurs, c'est la primitive become. Donc en gros l'idée, ça va être de dire je veux échanger deux objets. D'accord ? Donc pour échanger deux objets et de façon symétrique. C'est-à-dire que tous ceux qui pointaient sur cet objet-là dans le système, et là on avait d'autres pointeurs sur cet objet-là, et bien je vais inverser. Je vais dire maintenant tous ces éléments, eux, ils pointent sur celui-là. D'accord ? Et tous ceux qui étaient ici, je casse ces liens. D'accord ? Je casse ces liens. Ils vont pointer sur cet objet-là. D'accord ? Donc c'est ça le become, c'est inverser tous les pointeurs dans le système symétriquement. Donc je vous donne un exemple ici. Donc je crée un point 1 qui pointe vers l'objet .00, une variable pt2 qui pointe vers l'objet .00 aussi ici, une variable pt3 qui pointe vers le point 100-100. Et puis j'écris la primitive pt1 become pt3. Donc là, ça veut dire que tous ceux qui pointaient sur l'objet pointé par la variable pt1, maintenant ils vont pointer vers le point 3. D'accord ? Donc tous ceux qui pointaient vers pt1. Donc on voit que la variable pt2 pointait bien sur le même objet que pt1, et maintenant elle pointe vers celui qui était référencé par pt3. pt3, lui maintenant, vu que c'est symétrique, ça va pointer sur ce qui était pointé par pt1. Donc c'était celui-là là-haut. Et pt1 pointe bien vers celui qui était pointé par pt3. Donc on a bien les pointeurs qui ont été échangés de façon symétrique. On a le pendant asymétrique qui est become forward, qui permet de dire que je veux changer les pointeurs. Tous ceux qui pointaient vers cet objet-là vont maintenant pointer sur cet objet-là. D'accord ? Mais pas l'inverse. C'est-à-dire que ceux qui pointaient sur cet objet-là continuent à pointer sur cet objet-là. Donc je vous donne encore un exemple, le même exemple avec des points, où ici on effectue le become forward, et ce qu'on peut voir, c'est que ceux qui ont été impactés, c'est vraiment pt1 et pt2. pt3 n'a pas du tout été impacté par le become forward. Lui, tous ceux qui pointaient sur cet objet-là n'ont pas été changés. Donc on a une autre primitive réflexive, qui est adopt instance, qui permet de changer la classe d'un objet. Donc en gros, je demande à une classe d'adopter une nouvelle instance passée en paramètres. D'accord ? Donc ça, changer la classe d'un objet, c'est extrêmement puissant, mais ça a ses limites. Il faut absolument que la classe de départ de l'objet, donc la classe d'un instance ici, soit compatible du point de vue du format avec la classe receveur, ici. D'accord ? Je ne peux pas changer n'importe quel objet, par exemple en collection, si ce n'en est pas une, etc. Ça dépend si c'est une collection indexée, etc. Donc on voit, le format des objets va avoir une importance. Alors, en fait, une classe, qu'est-ce que c'est ? Si on revient à l'essence des classes, donc une classe, c'est ni plus ni moins qu'un format. Le format va spécifier le nombre de variables d'instances, le type de ces variables, nommées, indexées, vous vous souvenez, on l'a vu dans une séquence précédente. Une classe, elle a une super classe et un dictionnaire de méthode. Donc en fait, on peut voir sur la classe behavior, la classe behavior, c'est une super classe de la classe classe qui définit le comportement de base des classes. D'accord ? Donc juste le minimum vital qu'on doit avoir dans une classe. Donc une classe, elle a une super classe, elle a un dictionnaire de méthode et elle spécifie un ensemble de formats pour ces instances. Donc là, dans cet exemple, je vais résumer un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, tous les comportements réflexifs que l'on a vu jusqu'à maintenant pour doter certaines instances d'un comportement spécifique, d'accord ? Qui leur est propre. Donc je vous explique le code au fur et à mesure. Donc ici, sur les trois premières lignes, on va créer une instance de la classe behavior. Donc je vous rappelle, c'est une classe, behavior, ici j'ai une classe. Je crée une instance de cette classe que j'appelle behavior. Donc là, j'ai un objet behavior. Je vais indiquer que cette classe, cet objet behavior, hérite de la classe modèle. Ici, je fixe le format de cet objet behavior. Ensuite, je crée une instance de la classe modèle. Ici. Voilà, donc j'ai un objet modèle. Et puis la ligne importante de ce morceau de code, elle est ici. Voilà, donc je vais changer la classe de cet objet modèle pour être la classe de l'objet passé en paramètre, donc behavior. Donc maintenant, je vais casser ce lien et je vais dire, tu deviens une instance de cette classe. Donc cette classe, c'est bien une sous-classe de la classe de modèle. Je vais être capable maintenant de compiler une nouvelle méthode dans cette classe, ici. Donc je vais compiler la méthode fou qui retourne 2. D'accord ? Ici. D'accord ? Et c'est bien dans l'objet behavior que je fais ça, ici. Et on voit que la ligne importante, maintenant, si j'envoie le message fou à mon objet modèle, ici, j'envoie le message fou, il va bien me répondre 2. Pourquoi ? Si vous vous souvenez du méthode lookup, donc j'envoie le message fou à l'objet modèle. L'objet modèle commence la recherche de la méthode à exécuter dans sa classe, qui est l'objet behavior, ici. Et donc son dictionnaire de méthode, il y a bien la méthode fou. Ok ? Donc ça marche parfaitement. Par contre, si je crée une nouvelle instance de la classe modèle, ici, je crée une nouvelle instance, là, je lui envoie le message fou. Donc là, j'ai une erreur qui est signalée, message not understood, puisque si j'applique l'algorithme du lookup, je remonte dans la classe de cet objet, c'est la classe modèle, et dans son dictionnaire de méthode, il n'y a pas la méthode fou, ni dans aucune de super classe. Donc en fait, ça nous a permis de doter, ce mécanisme en fait, un peu avancé, nous a permis de doter une instance spécifique de la classe modèle d'un comportement particulier. Donc je reprends le même exemple, mais cette fois sur la classe 7, pour que vous compreniez bien. Donc ici, je crée 7.1. C'est une instance de la classe 7. D'accord ? Donc la classe 7, elle a un dictionnaire de méthode avec la méthode add. Et puis je veux, pour une instance de la classe 7 particulière, changer cette méthode add, qui est un comportement particulier spécifique pour un set particulier. Donc ce que je fais, c'est que je vais créer une classe anonyme ici, donc une classe particulière, mon objet behavior d'avant, qui hérite de la classe 7. Donc ça, c'est vraiment de l'héritage. Je vais avoir mon objet 7.2, qui est instance de cette classe anonyme. Je vais avoir une méthode, dans le dictionnaire de méthode de cette classe anonyme, je vais redéfinir la méthode add, en lui mettant du comportement spécifique, le comportement qui va m'intéresser. Et maintenant, si j'envoie le message add à cet objet 7.2, c'est bien cette méthode qui va être sélectionnée, d'accord ? Qui va avoir un comportement spécifique et différent de la méthode add qui est ici, que si j'envoyais le message add à ce 7-là. Donc on a bien deux sets qui n'auront pas le même comportement face au message add. Donc je vous montre le code pour réaliser cette expérience. Donc exactement comme avant, je vais créer une classe, donc instance de la classe behavior, je vais fixer la super classe à la classe 7, je fixe le format, je vais compiler la méthode add dans cette classe anonyme. Donc la méthode add, en fait, je viens redéfinir la classe, la méthode add qui est définie dans la classe 7. Je fais un transcript show juste pour faire un affichage pour dire, voilà, la méthode add a été exécutée avec tel objet et je l'appelle super pour exécuter la méthode add qui se trouve dans la classe 7. Donc maintenant, on va tester ce code. Donc pour faire ça, je vais créer un premier set. Donc je vous rappelle, j'ai la classe 7 ici. Voilà, je vais créer une première instance de cette classe que j'appelle set. Cette instance, je vais lui envoyer le message add. Add 1. D'accord ? Donc là, c'est bien la méthode add de la classe 7 qui va être utilisée. D'accord ? Donc si je demande cette classe, ici, je vais bien obtenir la classe 7. Sauf que maintenant, je vais exécuter cette primitive. Donc je vais demander à cet objet set de changer sa classe et d'utiliser comme classe la classe behavior que j'avais avant qui était une sous-classe de la classe 7. Donc behavior. Donc on va le changer. Maintenant, il va devenir une instance de cette classe qui lui, a une nouvelle version de la méthode add. Donc ce lien a été cassé. D'accord ? Donc si j'envoie maintenant le message add2 à cet objet, ça va sélectionner la méthode add de mon objet behavior qui est une sous-classe de la classe 7 et ça va bien exécuter ce code-là. D'accord ? Et grâce... Donc je vais voir sur le transcript qu'un objet, que la méthode a été exécutée et par contre, l'action va bien être exécutée in fine puisque j'utilise super pour aller exécuter la méthode add aussi de la classe 7. Donc ça m'a permis de doter ou d'espionner les instances de 7 que j'aurais sélectionnées grâce à cette ligne. Donc en conclusion, tous les outils de réflexion qu'on a vus jusqu'à maintenant sont extrêmement utiles et permettent la construction d'outils novateurs et innovants. On peut vraiment expérimenter d'implémenter des nouvelles choses grâce à ces primitives réflexives. Donc ça promeut l'extensibilité du langage. Par contre, il y a une règle, une règle d'or. Quand on utilise la réflexion, il ne faut absolument pas l'utiliser à mauvaise ession dans vos programmes dans du code métier. Donc dans du code métier, on va limiter l'utilisation de codes réflexifs puisque je vous ai dit avec la réflexion, on peut aller trop loin, violer l'encapsulation des objets et vraiment s'affranchir des règles, des bonnes pratiques de la programmation objet. Donc c'est vraiment réservé à la construction d'outils. de la programmation objet de la programmation objet sur le marché.